Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Choc Ayemunah, Ashreno, Matov, Khelkeno, Mon Aime, Goraleno, on est dans le troisième livre du Choc Ayemunah, 18 milliards pour le sec annuel, et on reprend le Jardin de la Foi, vivre Al-Kidou Shachem, pour sanctifier le nom d'Hakadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, et lorsqu'ils font, au moment ils vont faire les mitzvot, ils rejouent les 7 mitzvot, ils pensent que pour les mitzvot, on a le droit de se mettre en colère, pour les mitzvot, on a le droit d'être triste, ou bien on peut même blesser quelqu'un, sa femme, attends, il faut être snor, il faut être sniout, on n'achète pas cette Ashgahala, Shabbat, c'est un sourd de trier, c'est un sourd de ceci, on pense que pour éduquer ses enfants, on a le droit de les blesser, etc. Kitsour, Bémé, tu nous dis le Rav, en réalité tout ça, c'est qu'une confusion du Yetzirara, qui va venir s'habiller dans les mitzvots, à travers l'habit de Mitzvah, il vient faire pourri lui aussi le Yetzirara, il met le déguisement de la mitzvah, du Tzadik, c'est la première Torah du Nikuté Moharan, je vous invite à aller l'étudier, et il s'habille dans une mitzvah, mais c'est une belle avéra bien grave, bien, 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 bien sale, qu'il est en train de te faire faire, sous l'apparence d'une belle kippa, et des péotes, que tu penses que tu es en train de faire une mitzvah. Le Rav dit, et ça, les amis, il faut savoir que de la même manière qu'il t'est interdit de voler de l'argent pour acheter un beau etrog, qu'il t'est interdit de voler de l'argent pour acheter des beaux de filin, ou pour faire n'importe quel mitzvah que tu voudrais, et bien, de la même manière, tu dois clarifier, et c'est très, très, très dur, il va falloir beaucoup de prières, les amis, et de revoir ce notion-là, de clarifier que c'est interdit de se mettre en colère, c'est interdit de s'attrister pour aucune mitzvah au monde, et la colère, et bien, c'est une interdite bien plus grave que le vol, terrible, on n'a pas du tout conscience, on n'a pas du tout conscience de ce qu'on est en train de dire, les amis, la colère, c'est bien plus grave que de ne pas faire Shabbat, c'est bien plus grave que de manger du cochon, comme ils ont dit nos sages, de mort venus, tout celui qui se met en colère, c'est comme si qu'il a servi une idole, le Harizal, 150 jeunes pour une colère, une colère, un excès de colère, 150 jeunes, comme ils ont dit nos sages, tout celui, tout celui qui fait de l'idolâtrie, c'est comme si qu'il a transgressé toute la Torah entière, or la colère, c'est de l'idolâtrie, donc tu transgresses toute la Torah dans ta colère, tandis que l'interdit de voler, ok, c'est grave, c'est grave de voler, mais on n'a jamais dit que c'est comme si tu faisais l'idolâtrie, que ça comparait toute la Torah, et les amis, il n'y a pas que la colère, la tristesse, c'est une forme de colère contre Hachem, la tristesse, c'est un défaut terrible, pourquoi ? Parce que le Zohar Akadosh nous dit que la tristesse, c'est les forces du mal en elle-même, et Akadosh Baruch Hu il aïe la tristesse, c'est un langage dur, Hachem, il aïe, comme Dieu s'est marqué qu'il est sonézima, il aïe la débauche, il aïe la tristesse, il aïe la tristesse, et comment c'est possible maintenant que Akadosh Baruch Hu pour une chose que tu as fait, il va haïr cette chose-là, ok, comment c'est possible maintenant que tu vas faire une chose ? Tu vas faire une mitzvah, et ce n'est pas grave, je vais être triste, c'est une mitzvah d'être triste, tu peux faire une mitzvah qui va te rendre triste alors qu'Hachem il aïe la tristesse. Toi tu peux maintenant venir rendre des gens tristes, ouais, comprendre que quand tu vas rendre des gens tristes, peu importe ta mitzvah, peu importe ta motivation que c'est simple que tu as à l'intérieur de toi, si au final tu rends des gens tristes, sache que c'est une avérate, une avérate grave envers le prochain, qui est bien plus grave que les avérates envers Akadosh Baruch Hu, et que c'est très dur à réparer après, et dans le ciel ça éveille des rigueurs, les gens disent je ne sais pas, je vais me séparer de lui, mais attends, mais tant qu'il t'en veut, le ciel, là-haut, la rigueur c'est la même, en plus quand tu te sépares après tu peux beaucoup moins facilement réparer, tout de suite les amis, il faut apprendre à réparer tout de suite, tu sens que tu as fait de la peine à quelqu'un, à ta femme, à tes enfants, à tes amis, demander pardon le plus rapidement possible, parce que c'est très 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 difficile après à réparer, et toutes ces erreurs-là, d'où ça jaillit les amis ? C'est un manque de émouna, qu'un homme, il n'est pas ma'amine, que dans les empêchements qu'il a, et bien qu'il y a une volonté d'Hachem derrière ces empêchements, ces empêchements que tu as avec les personnes en face de toi, il y a une volonté d'Hakadosh Baruch Hu là-bas, et Akadosh Baruch Hu il te met dans une situation où on t'empêche, ton fils ne t'écoute pas, ta femme ne t'écoute pas, l'autre ne t'écoute pas, et c'est une épreuve où Hachem, il te met là-bas devant toi, c'est lui Hachem qui l'empêche la personne, c'est lui Hachem qui fait qu'il ne t'écoute pas, et il te met à l'épreuve, est-ce que tu vas te mettre en colère ? Ou est-ce que tu ne vas pas te mettre en colère ? Est-ce que tu vas blesser les gens en face de toi parce qu'ils ne t'écoutent pas, ils ne font pas ce que tu veux ? Ou est-ce que tu ne vas pas les blesser ? C'est sous ça les épreuves, les amis qui se passent dans une maison, pourquoi sans le mariage ? En réalité, c'est très difficile d'arriver au tikkun, à l'amitié de la personne, parce que l'essentiel du raffinement des mitzvot les plus importants envers le prochain, c'est dans la maison qu'on va te sonder. Et on s'en fout si tu as raison ou si tu n'as pas raison. Ce n'est pas ça le test. Le test, ce n'est pas de savoir si tu as raison et si tu n'as pas raison. Et le seul chemin, les amis, au pouvoir se renforcer sur ces empêchements-là, c'est que la prière. C'est pourquoi si la personne, elle va avec l'hérésie de c'est la force de mon bras, c'est quoi la force de mon bras ? Vas-y, rentre dans ta chambre, vas-y, fais ça ! Ça s'appelle la force de ton bras, la force de ta mouche, c'est pareil. Et que tu fais tout dépendre de toi, de ce que c'est moi qui va lui redresser, c'est moi qui va lui faire comprendre la vérité, c'est moi qui va lui faire je vais la remettre en place, c'est toi qui peux bouger la réalité comme tu as envie. Ouais, et bien à ce moment-là, tu es dans l'hérésie. Ce n'est pas que dans les domaines matériels de la vie, les sujets de la vie matériel où tu dois avoir foi que tout est entre les mains du Créateur. Mais tu dois savoir que même lorsqu'il s'agit de mitzvot, et bien tout est entre les mains du Créateur. Quand ta femme, elle t'empêche, quand ton enfant, elle t'empêche, quand tu vois que ce n'est pas comme il faut, ça sera aussi entre les mains d'Hachem. Et tu dois accepter ici qu'il y a un test pour toi. Et là, en général, l'homme, il se fait avoir et il tombe dans le piège, dans le filet du Yetzirah, qui te fait tomber dans l'orgueil et dans la sensation que tu as une puissance de pouvoir, toi, gérer les autres. Et la personne, elle tombe dans la colère en général. Elle peut blesser les gens. On continuera et merci à Hachem demain. Enfin, demain, pour ceux qui suivront en cycle, mais pour le prochain Chéour, c'est Shabbat chez nous, d'approfondir cette notion-là qui est fondamentale, d'apprendre à démasquer le grand Yetzirah qui se cache dans les relations avec les hommes et les femmes où on pense là-bas qu'on fait une mitzvah alors que c'est une très grande avérase souvent qui peut se passer si on blesse la personne en se mettant en colère ou ce genre de choses. On continue avec le jardin des louanges. On continue avec quelques histoires miraculeuses sur le remerciement. La guérison d'une maladie extrêmement grave. Lorsqu'il était un Chéour, dans une maison, voilà qu'il y a une personne qui s'est approchée de moi et qui m'a dit que sa femme est tombée malade que Dieu nous en préserve de la maladie, la grave maladie et qu'elle a eu ça dans le sang, le sémis que Dieu nous en préserve et les gens lui ont donné un très court instant de vie de pouvoir continuer à vivre et voilà qu'elle et son mari se sont renforcés, ils ont écouté tous les CD sur le remerciement et ils ont commencé à remercier à Kadosh Baruch Hu et à la guérison de sa maladie. Mes amis, moi j'ai vu ça de mes propres yeux avec des non-juifs qui ont étudié le livre du Rav, avec des musulmans, mon voisin musulman que sur une âge gacha, les élèves du Rav ils étaient venus en France vendre des sfarim, etc. Ils lui ont vendu, ils pensaient que c'était un juif. Le bonhomme, il était jeune, 20 et quelques, il a eu une leucémie et il s'était émerveillé à l'hôpital de voir que c'était le seul qui ne prenait pas d'antidépresseur. Pourquoi est-ce qu'il étudie le jardin de la forme ? C'est des histoires qui sont, les amis, ce sont des vraies histoires. Tout ce qu'on raconte, ce n'est pas des renforcements comme ça. Voilà qu'il y avait un couple qui ont eu un enfant. Mais Mazal Tov, Baruch Hashem, ils ont eu un enfant. Et à l'hôpital, ils lui ont fait savoir qu'il avait un problème dans son cœur. Hashem Ishmor. Et il y avait un doute qu'il y ait un orifice dans une des cavités du cœur que Dieu nous en préserve. Et plus ils faisaient les analyses et plus les docteurs étaient persuadés qu'il fallait maintenant faire à ce bébé quelques jours une opération à cœur ouvert. C'est quelque chose pour un enfant. Déjà, pour un adulte, c'est quelque chose de dangereux. Mais pour un enfant, ma mâche, c'est que Dieu nous en préserve. C'est atroce. Et ils ont fait savoir aux parents qu'il ne fallait pas attendre. Ça y est. A priori, le trou, il commence à s'agrandir, etc. On ne peut pas attendre si vous voulez garder votre enfant. Déjà, il n'a pas de chance quasiment de vivre. Il faut lui faire l'opération. Et les parents, ils étaient dépités, etc. Et ils se sont tournés à mâche vers la Emouna. Ils ont essayé de se rempartir dans la Emouna. Ils ont été commencer voir un tzadik, encore un tzadik, demander un conseil, demander une bracha. Et eux-mêmes, ils ont multiplié les prières de demander de la pitié, de la miséricorde divine sur leur fils. Voilà que plus le temps est passé, plus ils continuaient à faire des analyses et plus la situation elle montrait un visage négatif. Et les médecins, ils ont même commencé à mettre de la pression sur ce jeune couple-là pour que, je sais, il faut faire l'opération, il ne faut plus attendre. Eux, ils repoussent pour la Emouna, ils essaient de trouver une autre solution. Mais les docteurs, ils disent, c'est trop dangereux, il faut opérer maintenant. Et une des stations dans lesquelles ils se sont arrêtés, ce couple-là, ces parents-là, pour demander de la bracha et un conseil, c'était chez moi, et je leur ai enseigné d'aller, je leur ai conseillé d'aller sur le tombeau du Tana Elokhi, Elokai Rabi Shimon Bar Yochai, que son mérite nous protège et que là, lui et sa femme qui fassent tous les deux six heures d'idbo des doutes sur le tombeau de Rabi Shimon Bar Yochai, six heures de prière dans sa langue maternelle pour cet enfant-là. Ils ont écouté ma voix, mon conseil, ils sont partis à Mérone, ils ont commencé à faire idbo des doutes, mais les deux, ils n'ont pas réussi à tenir, ils n'ont pas réussi à faire six heures. Et après deux heures, ils n'en pouvaient plus, ils se sont brisés. Quand ils sont rentrés dans leur maison, ils ont reçu un coup de fil de l'hôpital que le trou qu'il y avait dans le cœur de leur enfant, il avait déjà grandi d'une manière très, très dangereuse et qu'il faut le rentrer tout de suite, tout de suite en opération. Et voilà qu'ils ont ils ont parti à l'hôpital avec le cœur lourd et les docteurs, ils ont commencé la balle à mettre la pression, de mettre l'enfant à l'é, il faut le rentrer en salle d'opération, etc. Sinon, ils risquent de le perdre. Bon, les discours désespérants des médecins et qu'à Mouvan, l'homme et la femme, ils étaient dans une détresse terrible et la femme, elle n'arrêtait pas de pleurer, de pleurer et elle a dit à son mari, regarde, regarde, nous, on est au final des élèves du Rav Shalom Arush et il dit qu'il faut remercier sur les problèmes, il dit qu'il faut remercier dans les détresses et il ne restait qu'une heure avant l'opération. Une heure avant l'opération, les amis. qu'est-ce qu'elle a dit ? Viens, pendant une heure. Viens, on ne fait que remercier Hachem. C'est terrible, viens remercier Hachem. On a une heure, viens une heure on remercie Akadosh Barucho. Comment ? Il lui dit comment tu vas dire merci ? C'est le mari qui a dit ça à sa femme, d'accord ? Et la femme, elle a dit comment tu veux qu'on remercie ? Avec des pleurs, des larmes, elle a dit on s'en fout comment ? C'est pas le moment de poser la question comment tu veux qu'on fasse ? De toutes les manières, on n'a rien à faire. Viens, on se renforce, on remercie. On remercie Akadosh Barucho. Comme si on aurait demandé à Hachem une délivrance, on remercie Akadosh Barucho. Et voilà qu'ils se sont assis, le couple, chacun dans la salle d'attente avec les larmes qui coulaient de leurs yeux, etc. Et leur bouche. Elle essayait de murmurer des remerciements bien que leur cœur n'était pas avec eux. Et comme ça, pendant une heure, ils ont fait un effort terrible de se maintenir dans la émona que tout est pour le bien. et voilà qu'après cette heure-là, ils ont dû rentrer l'enfant dans la salle des opérations. Et après quelques instants, un des docteurs, il sort de la salle d'opération et il demande aux parents qui étaient brisés de venir dans son bureau. Lorsqu'il rentre, il leur dit avec joie, Mamache, il leur dit, Mamache, je m'excuse de tous les tourments qu'on vous a fait jusqu'à présent qui étaient en vain. On vient de faire un scanner. On vient de faire un scanner à votre enfant et on a dévoilé qu'il n'y a aucun trou dans le cœur. Il n'a rien. Il est complètement en bonne santé. Dans un instant, il va sortir de la réanimation. Il est allé l'anesthésié, le gosse. Il était sur le brancard et tout. Il n'allait pas sur le brancard. Il va se réveiller dans quelques instants de l'anesthésie. Vous pouvez le ramener à la maison. Et Mamache, toute l'équipe de la direction de l'hôpital s'excuse. On regrette, Mamache, de ce qu'on vous a fait traverser. Les amis, de quoi on parle ? Où tu as vu une histoire pareille ? C'est-à-dire que, allez, dans le pire des cas, ils l'ont fait l'opération. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ils ont fait un scanner à la dernière minute et finalement, alors qu'après tous les tests, tous les machins qu'ils ont faits, c'était sûr qu'il fallait opérer immédiatement. Il n'y a plus rien. Pas un trou, rien. Nickel. On s'excuse. Les amis, ce n'est pas des blagues. Quand le Rav, il avait dit le roc à Emunah, quand il dit le roc à Todah, la loi de la Emunah, la loi du remerciement, c'est qu'il pshuto. C'est une loi, les amis. Celui qui a foi en Hachem, véritablement, qu'Hachem, il est bon, qu'Hachem, il est miséricordieux. La nature, elle a une loi qui s'appelle la Emunah, qui s'appelle le remerciement, qui est le symbole de la Emunah, qui fait que la nature, elle se plie et qu'on voit des miracles qui pshuto. Extraordinaire. Je suis encore en état de choc, alors que je la connaissais l'histoire. On continue avec le livre à travers champ et forêt pour apprendre à faire notre heure du beau des doutes. Quelle merveille, mais quelle merveille. On est pleuré quand même. C'est extraordinaire. On ne se rend pas compte. On dirait, on dirait, ouais, c'est un butau. C'est des témoignages, les amis. Ce sont des témoignages. Il y a des livres entiers qui sont remplis de... Et nous, on attend encore. Ouais, je ne sais pas. Peut-être que je vais remercier. Peut-être que je n'ai pas remercié. Remercier, remercier. On doit remercier. Que remercier. Que remercier. T'as des dettes. Remercie. T'as pas de chlombahit. Remercie. T'arrives pas à te marier. Et remercier. Que remercier. On continue à 4h. Pour faire notre honte de bode et doutes, B'at-Hachem, et apprendre à faire tes chouva dans la joie et non pas dans la culpabilité. C'est pourquoi, c'est vrai que si un homme, il ne sait pas faire une honte de bode et doutes comme il faut. Rappelez-vous, on parlait de cette personne-là qui ne voulait plus regarder ses défauts dans son honte de bode et doutes, qui ne voulait faire que regarder les points positifs parce qu'il se brisait. Il dit, c'est vrai, c'est une personne qui ne sait pas faire leur honte de bode et doutes. Et qui ne va faire que se briser et se déprimer, etc. Et se déprécier. C'est mieux que tu ne regardes que les points positifs qu'il a à l'intérieur de lui pour l'instant et qu'il se réjouisse. Et même s'il ne regarde pas du tout ses défauts, même ses chutes, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas gérer ça. C'est mieux que tu ne rentres pas dans la mélancolie, dans la tristesse, que ça, c'est un interdit grave. Grave. Donc bien, peut-être que tu ne regardes pas. Il avait raison quelque part, cet élève-là. Mais d'un autre côté, un homme, il doit être logique. Il doit être entier avec lui-même, béhémète. Tu n'as pas de manque au fond de toi. Dis-moi, c'est qui que tu veux arnaquer comme ça ? C'est avec qui tu veux rigoler comme ça ? Commence à reconnaître tes manques et prendre une responsabilité de ta vie. C'est la responsabilité de ta vie, ce n'est pas que la parnassin, mon ami. La responsabilité de ta vie, c'est te réparer des traits de caractère. C'est pour ça que tu es venu ici. Sorti de ton Yé de Serrara. Et sache qu'il n'y a aucun lien entre la tristesse et le service divin. Il n'y a aucun lien entre la tristesse et l'introspection. Surtout, comme on l'a dit plus haut, que le roi lui-même, il te demande explicitement, il te met en garde de ne pas être triste lorsque tu vas tomber. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Comme preuve. Et quand on a dit au-dessus, ce point-là, de ne pas tomber dans la tristesse à cause de ses défauts, c'est un point, les amis, que très peu de gens connaissent, même dans le monde de la Torah. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de réétudier ces pages-là parce que vous ne les trouverez pas partout, ces conseils-là. Et tout celui qui tombe de sa simra, même de sa joie, même si c'est de temps en temps de manière assez éloignée, c'est parce qu'il ne vit pas suffisamment ce point profond qu'on est en train d'apprendre ici. Parce qu'il pense, au fond de lui, il a une pensée, moi je suis bécédaire, moi je suis nickel, tout va bien, etc. Et puis, Tom, du ciel, on te montre que tu n'es pas bécédaire. Non, tu n'es pas parfait, mon ami. Tu dis, ça va, je suis quelqu'un de bien, etc. Et d'un coup, tu prends une claque. Waouh ! En fait, c'est vrai que je ne suis pas si parfait que ça, en fait. Et à ce moment-là, tu tombes. Chacun à son niveau, il tombe, il commence à se culpabiliser. Et cette culpabilité, on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Il y en a chez qui, ce n'est pas trop. Il y en a des fois, c'est un peu plus. Chacun en fonction de comment il a appris à gérer, quand il voit ses manques, comment il va avoir la surprise. Et tout ça, les amis, c'est parce que les gens ne se rappellent pas ou ne savent pas, tout simplement, que le roi lui-même, il nous a mis en garde. Rabbi Nachman de Breslev, il est venu nous dire ce que lui, il sait, pas ce que lui, il croit, ce que lui, il sait, que le roi, il te dit, fais attention que tu ne sois pas dans la tristesse. Le roi, c'est Hashem, il t'ordonne, il te dit lui-même, il te fait savoir, tu vas avoir, il te dit, le même roi qui t'a ordonné de ne pas faire de la Vérot, de ne pas faire de la Vizot, le même roi, il te met en garde, il te dit, tu vas avoir des chutes. Alors, chute un peu avec ta tristesse. Arrête ces pensées de culpabilité. Il nous dit, le roi, fais attention, tu vas avoir des chutes, ne sois pas du tout triste. Rien que renforce-toi dans la joie. Seulement dans la joie, parce que la tristesse, les amis, c'est de l'orgueil. Et la simra, la joie, c'est de l'humilité. Celui qui connaît ses propres manques et qui se dit, moi, j'ai des manques, mais je reste heureux de faire quoi ? De travailler sur moi. De travailler sur moi et de vouloir me réparer. Et c'est ça, les amis, l'essentiel, c'est d'avoir cette heure d'ilbole des doutes où quand tu connais tes manques, tu as cette heure, comme on l'a expliqué en particulier dans le Sefer Orchadash, de savoir comment travailler sa volonté de changer, comment pouvoir inverser toute la tendance pendant cette heure d'ilbole des doutes. Un homme qui apprend, les amis, et qui va réviser ce qu'on est en train de voir ici, qui va prier de toutes ses forces pour assimiler cette connaissance-là. Alors, lui, il peut dire, moi, je peux voir mes fautes et moi, je ne suis pas dans la tristesse quand je vois mes fautes et moi, je les répare. Et lui, cette personne-là, il pourra facilement faire son heure de chesh bon nefesh, d'introspection et avoir un plaisir extraordinaire dans l'épanouissement qu'il va avoir de lui-même de se voir changer tous les jours, d'apprendre à s'apprécier sous toute sa personnalité tel qu'Hashem il l'a créé et savoir qu'il fait le maximum et ce qui rend le plus heureux Akkadosh Baruch Hu qui est en train de se travailler et de chercher à être comme Akkadosh Baruch Hu et attend de lui. Cette personne-là, elle peut être Bessimcha, Tamid. Je nous le souhaite à tous les amis, c'est un grand travail et c'est ce qu'on est en train de faire. On continue avec le donc faites votre heure, dites-vous des doutes aujourd'hui sans culpabilité. On continue avec le genre de la sagesse Le paradis et l'enfer. Le Tam, le simple de notre histoire, il a donc prouvé aux sages que toute sa sagesse en réalité, elle n'était rien du tout parce qu'elle ne l'a pas amené comme on l'a dit encore une fois au bonheur et à la joie. Car le bonheur ne dépend pas de la sagesse et de la fifatitude d'une personne combien il est aiguisé dans son esprit ou bien d'avoir un bon métier, un métier honorable ou bien de la richesse. Pas du tout. Combien on voit de gens qui ont de l'argent et pourtant il leur fait bien comprendre que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. En réalité, la joie, les amis, le bonheur ne dépend on l'a compris maintenant que d'une seule chose de la qualité de la emunah d'un homme. Combien un homme il aura acquis et qu'il acquiert et qu'il s'attèle à acquérir de la foi. Un homme qui a de la foi c'est pour ça que je chantais le Rav Shammaru chez le Bribut Etanar Arshav Arshav Atachem il chante toujours Où tu as la foi où ta vie est un enfer Soit tu as la emunah et ta vie c'est un paradis sur terre ou soit tu n'as pas la emunah et peu importe ce que tu vas me raconter sur ton Facebook je sais que ta vie c'est un enfer. Je sais que ta vie c'est un enfer. Peut-être tu n'arrives même pas à te rendre compte que tu viens d'un enfer. Mais moi de l'extérieur je vois que c'est un enfer ta vie. Un homme qui a de la emunah c'est lui qui est heureux. Un homme qui n'a pas d'emunah miskène c'est un misérable. Pourquoi ? Parce que toutes les souffrances d'un homme elles proviennent du mal qui est à l'intérieur de toi. Or pour te nettoyer de ce mal qui est à l'intérieur de toi il faut de la emunah parfaite. Plus tu parfaites ta emunah et plus le mal il va sortir de toi. C'est pourquoi la emunah c'est la base c'est le socle le meilleur socle qui existe. C'est le socle pour tout le bonheur de ce monde-là. pour tout le plaisir d'un homme qui peut mériter dans ce monde-là et dans le monde futur. Tandis que l'hérésie ça va être la base de tout le mal et de toute la souffrance qu'il y a dans ce monde-là et dans le monde futur dans l'enfer que Dieu nous en préserve. Parce que l'hérésie elle amène un homme à être esclave des mauvais traits de caractère. Et les mauvais traits de caractère c'est ça l'enfer d'un homme sur terre. L'homme il ne se rend pas compte que ça me saoule le travail de traits de caractère moi je suis comme je suis il faut qu'on m'accède comme je suis. C'est pour ça que personne ne peut te saquer et que tu es embrouillé avec la moitié du monde et que tu as divorcé trois fois etc. Parce que tu penses que tu peux rester pareil et être heureux et avoir une vie équilibrée et une vie saine c'est du mensonge les amis. Par exemple quelqu'un qui a un trait de trait de caractère de la colère c'est ça ton enfer mon ami c'est pas plus loin que ça va pas chercher plus loin c'est ton esclavage t'es esclave de ta colère et c'est ça tes souffrances de ton quotidien et c'est lui qui est coléreux c'est uniquement parce qu'il n'a pas la émouna et c'est lui le premier qui souffre de sa colère. Est-ce qu'il y a un fou furieux qui peut nous dire qu'il prend un plaisir quand il est en colère ? C'est pas un truc pareil. Quelqu'un qui est coléreux il sait que c'est une tannée de perdre ton âme. C'est un plaisir. C'est marqué que celui qui se met en colère il s'arrache à lui-même sa propre nechama. On lui retire sa nechama. On lui emmène à ce moment-là une âme impure à la place. C'est pour ça qu'on dit c'était pas moi je suis sorti de moi-même. C'est exactement qui Pshuto ta nechama est sortie de toi. On t'a ramené un autre truc bizarre à la place mais c'est plus ta nechama. D'être angoissé d'être oppressé d'avoir le sang qui monte à la tête c'est un plaisir etc. Les amis pour tous les mauvaises caractères l'orgueil la tristesse quelqu'un qui est avare qui a du mal à lâcher l'argent etc. Toutes elles sont basées sur l'hérésie qu'un homme il a à l'intérieur de lui et c'est ça tout l'enfer d'un homme. Sartre il a dit je crois que c'est Sartre il a dit l'enfer c'est les autres c'est faux l'enfer c'est ton hérésie c'est tes mauvaises caractères c'est tes mauvais désirs il se trouve que c'est un homme en réalité il ne souffre que du mal qui est à l'intérieur de lui-même qui est que le fruit du manque de travail de sa émouna par contre bien évidemment celui qui va travailler sa émouna il va travailler tous les bons traits de caractère il va se débarrasser de tous les mauvais désirs et se remplir de bons désirs et lui il sera une source de paradis pour lui-même et pour tout son entourage on termine avec le séfer c'est un grand chesed énorme qu'il a fait envers nous qu'il a eu pitié de notre génération avant l'avenue du Mashiach que même des gens qui n'ont pas le temps qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se tourner pour étudier d'être tranquille sur un livre et d'être au bata midrash etc aujourd'hui il y a des CD il y a des cours en zoom il y a des cours sur internet d'accord chacun il peut écouter même quand il est au volant il peut mettre ses CD il peut se connecter sur le zoom ou bien lorsqu'il est au travail il peut écouter ses replays dans son téléphone etc et le CD tu peux le laisser tourner le cours tu peux le laisser tourner et le remettre et le remettre et le remettre et ça c'est une c'est quasiment sûr que ça va faire au final son influence celui qui écoute et qui réécoute et qui réécoute et qui réécoute au final ça va commencer à rentrer à l'intérieur de lui et par l'écoute et le fait de réécouter et de réécouter sur l'étude que tu es en train de faire on finit par commencer à comprendre et à ressentir l'importance du sujet sur lequel on est en train de travailler ça c'est un grand principe c'est un grand principe celui qui a une chose qui est importante pour lui celui que quelque chose elle brûle à l'intérieur de lui c'est que lui qui peut faire le travail de la volonté sur cette chose-là et prier de toutes ses forces c'est ça qu'on a appris les amis il faut que tu arrives à une volonté qui brûle à l'intérieur de toi de changer une volonté que ça doit bouillir à l'intérieur de toi mais ça il faut écouter réécouter réécouter ou étudier réétudier réétudier et là quand tu vas prier tu ne vas pas marmonner à acheter quelque chose tu vas voir que ça va sans faire d'efforts ça va sortir de ton cœur de toutes tes forces un des élèves il a raconté qu'il a écouté le disque sur le Shlombahit Gvod Aisha l'honneur de la femme et le CD Makom Rishon donnait la première place à sa femme ceux qui sont connectés à midi je pense que vous savez de quoi on parle maintenant même si ce n'est pas des CD vous l'avez vu dans le livre directement à travers les Chihourim plus de 100 fois chaque CD il a écouté plus de 100 fois il s'est pris sur lui que chaque jour le CD sur Shlombahit qui résume toutes les notions du Shlombahit d'ailleurs si vous voulez le commander Michael Liberato Rav Liberato a traduit un des CD comme ça il est merveilleux Makom Rishon il résume tout le cercle du Shlombahit il s'est dit tous les jours je l'écoute en entier pas un jour je ne l'écoute pas et Makom Rishon ça l'a renforcé comme ça jusqu'à ce qu'il a pu avoir une volonté ça a renforcé sa volonté sur ce sujet là de travailler et d'avoir il a pu consacrer tous les jours grâce à ça une demi-heure dans son niveau des doutes uniquement écoutez bien à force d'écouter le CD il s'est dit ok moi je prends sur moi tous les jours je fais une demi-heure de l'île de beau des doutes de travailler ma volonté que sur le Shlombahit et les amis tout le monde doit faire ça avant le mariage après le mariage au début du mariage celui qui a des problèmes de Shlombahit peu importe d'avoir dans sa vie un moment où tu vas travailler Shlombahit une demi-heure minimum tous les jours avec tous les points que tu as étudiés maman a juste il lui a dit ça m'a changé ma vie complètement et maintenant je suis passé à d'autres sujets je n'écoute plus les CD de Shlombahit les CD j'ai tellement écouté 100 fois ça m'a donné envie de me mettre à prier une demi-heure par jour j'ai prié pendant une longue période une demi-heure par jour sur le sujet Shlombahit c'est rentré après pendant des années il faudra toujours avoir quelques minutes tous les jours 5-10 minutes pour pouvoir les épreuves de la journée de te mettre en garde les épreuves de la journée de te rappeler mais ça y est j'ai acquis je peux passer à autre chose ne passe pas à autre chose mon ami tant que tu n'as pas assimilé la chose donc prends une demi-heure par exemple si tu n'as jamais travaillé Shlombahit prends une demi-heure et tous les jours tu vas prier ta volonté sur Shlombahit tu vas écouter les chiori tous les jours ouais celui-là c'est bon j'ai écouté le chiori réécoute qu'est-ce que tu as écouté tu as écouté une fois c'est rentré là c'est sorti là première épreuve tu t'as sauté j'ai écouté on veut que ça pénètre mon ami on veut que ça rentre à l'intérieur il faut réécouter 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 une demi-heure tous les jours tu peux me dire c'est bon je passe à autre chose mais le même CD le même cours tu peux l'écouter tu dois le réécouter et Baruch HaShem il se souvient que cet élève là il dit que Baruch HaShem il a mérité de prier sur Shlombahit et d'acquérir cette qualité là et il voit de ses propres yeux comment le travail qu'il a fait sur son Shlombahit ça lui a donné un empressement après pour tous les autres sujets du service divin quand il a vu comment il a acquis Shlombahit l'entente conjugale de là où il est parti le travail qu'il a fait à travers les livres et les CD le travail qu'il a fait dans sa demi-heure les bons et doutes les changements qu'il a vus dans sa femme dans lui-même dans sa vie en général c'est bon moi les ennemis c'est un peu comme ça aussi je me suis rapproché de tout ce que je suis en train de faire c'était le premier c'est j'en ai de la paix quand j'ai vu ça je me suis dit c'est incroyable et après il est passé de sujet en sujet il se trouve donc en réalité les amis l'entêtement du fait d'écouter les cours audio les CD ou les cours qui sont enregistrés qui sont diffusés sur internet ou même sur le groupe de réécouter ça amène l'homme à une volonté forte de changer à pouvoir faire le travail de la volonté et l'effort du travail il amène des fruits tout travail mérite salaire celui qui a à semer il pourra récolter de très bons fruits et qu'il aura le plaisir de se délecter de ces fruits là que ce soit dans Shlombahit dans l'entente conjugal que je vous souhaite à tous de l'achat avec nos femmes dans l'éducation des enfants ou dans ses propres conçus de caractère il y aura son chez les écoles et les écoles et les écoles